Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup là moi je m'entends bien Tout à l'heure on parlait De la régularité des lives Et que plus on fait un truc Plus ça lasse etc Mais là on a joué deux heures Pas un seul jumpscare Mais le moment où il y a un jumpscare On a tous perdu le locker Et là Florian et moi on s'en est vraiment pris Plein à la gueule aussi On est vraiment tombé dedans Toi je t'ai vu reculer jusqu'à mon armoire C'est quoi cabinet ? Dans le jardin ou dans l'autre pièce tu penses ? Dans l'autre pièce non Dans l'autre pièce ouais Ah du sang Ah un corps Très bien On voit le corps Ah oui on voit le corps Eh mais c'est très Non c'est pas très vite c'est l'autre C'est le père de Ethan Du coup il reste qui ? Il reste que Ethan maintenant ? Ah oui Non il est grand-père Ah oui il est grand-père Peut-être qu'il est grand-père Ouais mais bon on l'a pas vu du tout Donc peut-être qu'un spectre Donc là Pouch on a l'impression d'avoir vu quand même le père d'Ethan mort Ah oui la porte a éclaté Mort En tout cas il y avait un mort et une hache en sanglanté Et là comme ça on pense que c'est le père d'Ethan C'est le père d'Ethan Ah oui il est là il est là C'est ce qui était Enfin c'est ce qui a toujours été dit Attends mais c'est qui ? Il reste le grand-père en soi Ah ouais c'est le grand-père qui pète un plomb quoi Mais par contre il a def la porte Ouais le grand-père qui pète un plomb mais il a quand même sauvé Ethan Il lui a dit court et tout Pourtant le père était pas pour la mort d'Ethan Le père sauvait plutôt Ethan Ouais Le protégeait Quoi ? On sait pas ce qu'on cherche quoi Je cherche le rouleur je pense Oh relou quoi pas dehors Qu'est-ce qu'il fout là ? Il y a des ciseaux sur la bobine dehors Ah dans un train encore un truc comme ça ? Enfin encore là C'est un rocher Je pense que c'est un rocher Putain mais attends encore de qui là ? C'est bon tout le monde est mort Je sais pas moi Il lui tu peux le respecter ou pas ? Victime Corner Puck du Rthroth Other one Sweet friend of the blood National Struggle Ok donc il serait mort comme ça Donc ça serait un genre à cause d'un démon par exemple Genre un sleeper Ouais La poutre je sais pas si t'as vu Mais en gros toutes les indications qu'on avait sur le corps du père si on s'est pas gouré C'était qu'il y avait aucune trace de pas dans le sang Aucune autre trace de wound Donc est-ce qu'il se serait pas fait huité par une entité magique par exemple ? Ah merde La bobine c'était où ? Je sais pas je sais pas si c'était dehors Ça pue ça Je pense que la bobine était à droite Je le dis parce qu'après on va encore sortir des trucs Non je pensais qu'elle était derrière moi Ah ouais ? Non elle est là-bas Ok ok vas-y Je vais peut-être pas regarder où t'as tourné Ouais pas là Je sais pas exactement par quel endroit t'es sorti vers où ça pointait quand il nous a dit C'est quoi c'est des balais ? En tout cas c'était Oh c'est des petites balais Scarapé les petites balais C'était genre dans un tram non ? Ouais Ouais enfin pas un tram mais un truc de construction Genre un wagon Ouais c'est moins long Ouais 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 bah on avait vie de trace là à droite Genre un truc de mime quoi Ah bah c'est machin là Ça doit être un incenseur Ah ouais ? En fait c'était sur une bobine Ouais la bobine est là Bobinella 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 Là on a le cut Bon pas de sang en tout cas Non mais pourquoi si l'entité magique l'a butée Elle avait besoin d'un couteau Enfin d'un acide Pour couper une corde Attends il n'y avait rien à droite dedans Mais c'était hop Bah je me dis peut-être qu'il faut d'abord aller revoir le corps Avec un peu de chance ça nous le débloque tout de suite Je pense que les mecs ont mis de moins Enfin pas de moins en moins de l'indice Mais des trucs pas trop long Ouais genre au début Parce que les gens vont se lasser Encore que je trouve ça pas mal Ah je peux remettre la hache Ah oui plus le cut ça fait deux de toute façon Ouais c'est ça Il en faut à chaque fois deux ? Bah il y en a que un où il en a fallu qu'un C'était le dernier J'aime pas ça du tout Moi je vous le dis Je peux lâcher une fois que c'est fait Ouais ouais Genre là Ok par contre je me demande bien Qu'est-ce qui s'est passé dans Mais il y a pas trace mais il y a quand même 1100 Ouais c'est ça Mais il y a pas trace de pas d'encens Et il y a juste la porte qui est vraiment explosée Par contre il y en a trois qui sont partis dehors Ouais Ah non Deux dehors et un dans la porte j'imagine Je suis très curieux de savoir qui a défoncé la porte Un mort vivant ? Non c'est son frère C'est le mec le tout premier mec qu'on a trouvé Par contre il a pas une belle gueule Encore au début T'as mon gars ils ont l'air moins fantomatique comme ça Ok donc c'est Travis qui a défoncé son père Ouais Ouais c'est ça ouais Ouais Travis c'est le frère d'Ethan et il a défoncé son père Ouais ouais c'est ça Qui est le frère du gros aussi Et lui s'est fait défoncé après par son grand-père C'est ça Ouais c'est ça Après il reste vraiment que Ethan et le grand-père quoi Ouais Mais à mon avis ils sont Mais je ne comprends pas pourquoi il a défoncé son père lui J'en ai été du côté de sa mère Ah son grand-père vient de se faire défoncer par Travis en fait Quoi ? Ouais parce que Travis Travis il voulait déglarguer Ethan C'est le grand-père non ? Non c'est le père Ah non c'est le père Tu vois Travis il voulait déglinguer Ethan Il n'y a que le père qui voulait le sauver Ouais et le grand-père aussi Le grand-père qui l'a sauvé à la fin Enfin au début Ouais D'accord mais il a une autre position aussi ce mec Attends mais rappelez-moi pourquoi Ah t'es con Rappelez-moi pourquoi Travis voulait défoncer Ethan aussi ? Mais en gros ils veulent le sacrifier quoi Ouais ils veulent le sacrifier Je ne me souvenais pas genre des paroles qu'ils ont dit quoi Il manque un truc Ouais il y en avait trois dehors Il est peut-être sûrement beaucoup plus loin De toute façon dès que tu marches tu vas tomber dessus Il y a un corbeau qui gueule À droite c'est quoi ? Et normalement les corbeaux ça veut dire qu'on s'approche d'Ethan Putain c'était peut-être ailleurs Ouais c'était peut-être pas si long en fait Ah là-bas oui Ah oui il serait sorti de la mine effectivement Puisqu'il a en l'avant on l'avait entendu crier Ah il l'a entendu Ah il lui a pris la hache D'accord lui il a voulu défoncer Mais en fait il s'est fait éclater par son fils Il te manque encore un par contre Moi je ne retombe pas là-dedans Non 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 mais ce sera Davise pas là-dedans C'est peut-être proche de la mer ou pas Ah mais non c'est plus peut-être proche du truc Ah oui il y avait les ciseaux Ah de l'ascenseur Pourquoi c'est corbeau qui flappe flappe dans les oreilles Ah mais le pire c'est que c'est un troll un peu Ouais on a dit ouais Quoi ? Ah t'inquiétais le truc Ah t'étais trop loin ? C'est pas impossible C'est pas impossible mais c'est pas Oui non c'est flippant mais c'est pas impossible En fait j'en ai toujours rien bité à ce qui se passait avec le swap de porte tout à l'heure Non que d'ailleurs Bah d'ailleurs comme avec ton bord vivant Ah bah attends je peux faire la chronologie Parce que celui-là on l'avait pas en fait Ah oui c'est vrai qu'on l'avait pas celui-là Il avait quoi ? Ah oui il avait les ciseaux Ok bon ciseaux contre l'âge franchement c'est chaud Bon ça c'est le dernier Bah là la chronologie est pas compliquée Ouais le 4 du coup Alors ça au pire ça sera décalé de 1 Mais en tout cas ceux-là sont dans le rond A priori c'est vraiment Ouais 3 Ouais ouais non c'est juste Ouais clairement Ouais ouais c'est ça c'est ça T'es nul mec C'est un mongol C'est la faute d'Ethan en fait Bah disons qu'il a déclenché un truc Ouais il a trouvé un truc qui a déclenché Il aurait réveillé un truc aussi Ah ça on connait la tombe Ouais Vénère quand même hein pour un fils Ouais Par contre il a éclaté la porte quand il a fait Bon avec une hache Mais les mecs sont vraiment timbrés quoi Mais là tu prends pas des iso tu sautes par la fenêtre Tu cours le plus vite possible vers ton grand-père Envers son père Mais juste entre nous Un mec qui a une Ah Ah mais c'est ça Ah mais c'est pour ça qu'il y avait pas de traces de sang On s'est chiés dessus pour rien en fait Donc lui il est avec les sleepers Et les ciseaux attends parce que les ciseaux comment ils se sont retrouvés là-bas Euh correct Sans sang en plus C'est vrai non ? Ouais Par contre le suicide Au couteau dans la gorge C'est hardcore Ouais Suisse terrain et Ouais c'est un hardcore Mais euh Juste entre nous Un mec qui a une hache Mais qui a la garde baissée Euh T'as goût portant Tu lui sautes dessus Tu le plaques par terre Non il a pas le temps de prendre sa hache Ouais c'est ça Non Il a pas le temps de la lever Oui c'est ça que je veux dire Après bon il a l'air de faire trois fois sa taille, trois fois son poids mais en soit ça peut peut-être te laisser quelques ondes Ok donc s'il est dans la maison je vais me chier dessus je le sens Bah oui parce que lui il est vivant Ah bah non il est pas vivant Il était pas là ? Non 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 on doit pas aller, tu dois pas aller à l'ascenseur ? C'est à l'ascenseur qu'il est parti parce que moi je vais lui partir par ici Ah ok pardon Moi je mets l'ascenseur Enfin je peux faire l'ascenseur qu'une maison Attends 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 Non parce que l'ascenseur tu vas ressortir le truc non ? Non non c'est un autre ascenseur qui va juste... Bah ça va à une autre maison en fait super C'est ce que ça nous a fait sortir Mais c'est con quand on est paumé le feu follet là Ouais mais il était parti par là-bas il me fait Mais la porte avait l'air ouverte donc ouais vas-y je pense C'est moi qui dis non Je comprends pas, quand on est comme ça est-ce qu'on est dans le monde matériel ou pas ? Non là on est toujours dans le monde un peu dans l'espèce de dimension Ouais ouais c'est un truc absolu Ah je le sens moyen quoi Ouais de toute façon on a l'air d'avoir, d'être invincible Bah vas-y je pense que là il peut pas t'arriver grand chose Ouais nous on est invincible Tu suis le passé là C'est juste on est spectateur de tout Sauf à un moment avec notre zombie quand nous on a été dedans mais Ouais voilà Nous on est vraiment spectateur en fait pour ça Travis, on ne peut pas s'en sortir de ça Je sais exactement ce que nous sommes contre Bon au moins on en a assez vigne Ah ! Mais dans quelle salle des machines ? Ah ouais ? Oh super mec merci ça me rassure C'est horrible Ok Je passe la main Voilà voilà bonsoir Attends mon cher Pucci Qui veut jouer ? Pucci ? Attends il est pas là souvent il va jouer A moi Du coup je passe en dessous Du coup je passe en dessous